Je suis le Révérend Ange Alouna, bienvenue. Je suis le visionnaire de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Le siège se trouve au quartier d'Evala, connu sous le quartier du Général Adoua. Et tout juste, si vous quittez l'hôpital de Talanga, on allait vers Kintélé. Et dès que vous dépassez là, vous se mettent les policiers au moins à 15 mètres. Et à droite, vous verrez une pancarte qu'on a écrite, l'Église La Vie en Jésus-Christ. Et c'est moi qui suis le responsable de ce ministère. Parler du monde des eaux, c'est aussi parler du royaume des eaux. Alors, n'oubliez pas que lorsqu'on parle d'un royaume, un royaume c'est là où règne un roi. Alors, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, le huitième verset. Et la Bible nous dit que le diable transporta Jésus-Christ sur une très haute montagne et nous présenta tous les royaumes de la terre et leur gloire. Donc, rien que par ce verset, ce passage biblique, nous comprenons qu'il y a plusieurs royaumes. On peut les citer. Il y a le royaume de Dieu. Il y a le royaume des hommes. Il y a le royaume des animaux. Il y a le royaume des ténèbres. Et il y a le royaume des eaux. Alors, selon Ézéchiel 28, le deuxième verset, ici, la Bible nous confine que le diable, c'est lui le royaume dont nous sommes en train d'aborder, le royaume des eaux. Et Ézéchiel 27, verset 3 à 4. Et ici, Dieu parle à travers le prophète en s'adressant à la vie de Tyre, sous, au sens naturel. Et Dieu s'adresse à la vie de Tyre. Ce passage dont je viens d'évoquer, au sens figuré, et ce message s'adresse au diable et ses esprits qui l'ont accompagné et qui vivent dans ce monde. Parce que, quand il y a eu une guerre dans le ciel, la Bible dit que Michael et son équipement et ses anges combattirent le diable, le dragon, et ils furent précipités sur la terre. Et la Bible parle de un tiers des anges et se sont précipités sur la terre avec l'ennemi. Et quand le diable est descendu, alors, n'oubliez pas qu'il a établi son quartier général dans le monde des eaux. Alors, donc, lorsque nous parlons du monde des eaux, alors, Naoum 2, verset 6 à 7, nous dit, nous informe qu'il y a les portes ou des palais sous les eaux. Il y a les portes et les palais sous les eaux. Alors, ici, nous comprenons que ce monde, c'est un monde habité. C'est un monde habité et de tous ses esprits, c'est-à-dire le diable et les anges dessus qui l'ont accompagné lorsqu'ils étaient jetés, projetés sur la terre et sur les eaux. Dans ce monde habité par les sirènes, il y a aussi d'autres esprits. Dans cette guerre, on nous parle du dragon. On nous parle du dragon. Qu'est-ce que le dragon a eu à faire? Le dragon appelait encore le serpent. Donc, lorsqu'on parle du dragon, on parle du serpent, vous allez comprendre une chose. Et nous sommes dans Ephésiens chapitre 6, le 11e jusqu'au 13e verset, où Paul nous parle de domination. Paul nous parle de principauté. Paul nous parle de prince. Et à l'intérieur, il y a beaucoup d'esprits. Et je prends l'exemple de cas de domination. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, de principauté, pardon, la principauté, c'est-à-dire la principauté des eaux, est appelée, par exemple, le léviathan. Et lorsqu'on parle toujours dans ce monde, et la Bible nous parle, lorsque nous allons dans le livre d'Ézéchiel, le 29e chapitre, le haut verset 3, on nous parle du crocodile du Nil. Donc, en dehors des sirènes, la Bible nous parle des dragons, la Bible nous parle de léviathan, la Bible nous parle, nous avons par exemple, le crocodile. Alors, il y en a plusieurs, mais n'oubliez pas que les esprits des eaux ont la capacité de se transformer en prenant n'importe quelle forme. Donc, ces esprits peuvent prendre la forme des sirènes, ces esprits peuvent prendre la forme d'un crocodile, ces esprits peuvent prendre la forme d'un monstre. Lorsqu'il s'agit de voir concrètement, par exemple sur les sirènes, la Bible parle moins de ces esprits. Nous avons par exemple des chercheurs. Je prends par exemple un chercheur appelé Jean Cousteau. C'est un spécialiste du monde marin. Il a exploré des océans, des mers dans le monde entier. Alors, lorsqu'il est arrivé au Gabon, il a témoigné, il était en train de filmer. Il était dans le monde marin. Et il a vu un dragon. Il a témoigné ça. Il a vu un dragon. Et un dragon qui s'est transformé en sirène et qui a éteint son caméra. Et après, il a disparu. Comment le monde des eaux influence notre vie. La principauté des eaux, il est encore appelé l'éviathan. Nous sommes dans Ézéchiel 27, verset 1. Job 38, verset 8. Alors, ces principautés sont capables de susciter, par exemple, les tsunamis. Lorsque nous vivons les tsunamis, c'est sans ces esprits, c'est le résultat de ces esprits. Et nous avons, par exemple, les cyclones. Lorsqu'on parle des vents comme des cyclones, c'est l'action de ces esprits, appelés l'éviathan, provenant du monde des eaux, des inondations. Mais sans aller loin, nous, ici, à Brazzaville, il y a eu le phénomène des ravins. Les ravins ont eu engouti des maisons, des parcelles entières. Et Brazzaville, aujourd'hui, est regorgé de pas mal de ravins. Et je veux informer les bien-aimés pour dire que c'est le résultat du monde marin. L'autodélévance est le point le plus important parce que le pasteur ne dorme pas avec toi. L'ancien qui te suit ne dorme pas avec toi. Et là où tu es à la maison, si tu as l'habitude, par exemple, de regarder des films pornographiques, c'est à toi maintenant. Quand tu arrives sur ce chêne, tu évites de dire entrer et lorsque tu as l'habitude, donc c'est ta discipline, enfin, l'autodélévance, c'est une vie de discipline, en bref. Mais lorsque vous n'êtes pas discipliné, ne vous attendez pas que vous allez atteindre et vivre votre délivrance. À moins que la grâce de Dieu et la grâce de Dieu puissent vraiment vous visiter. Là, ce sont des carats. Alors, pour le dernier mot, je le répète encore bien aimé, partout où vous allez vous rendre, que ce soit, puisque l'émission est en train d'être tournée au Congo, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, fait excessivement attention avec les cérémonies où il y a de l'eau. Faites attention à des cérémonies où il y a l'eau qui est au centre. Mais je ne refuse pas. Dieu peut donner une inspiration. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le patron de toutes choses. Comme Jésus, pour soigner un aveugle, il a pris la salive, il l'a mélangé avec la terre, il a oublié l'aveugle. Mais ce n'était pas devenu monotonie pour Jésus. Ce n'était pas devenu une doctrine. Mais vous allez quelque part, ce sont des traitements avec des eaux. Vous allez quelque part, ce sont des cérémonies de chaque jour, des bains. Sachez-le que vous avez une forte chance de faire une alliance avec le monde des eaux. Vous avez une force pour les personnes qui veulent me contacter, peut-être à parler en long et en large du monde des eaux. Ces personnes peuvent me contacter au 002 142 663 71 52 002 142 663 71 52 Mais, pour résister avec notre force, force, c'est impossible. Parce que la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut avoir Christ et Jésus. D'où, j'aimerais que tu puisses recevoir Christ dans ta vie, maintenant comme Seigneur et Sauveur personnel. parce que sans Christ, tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. Et, toi également, toi tu te dis que tu es un Dieu, mais ce Dieu-là, il est le Père de tous ceux qui ont le Fils. Donc, Christ est le centre de toutes choses. Alors, fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. à partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner les anciens maîtres et maîtresses que j'ai eues à servir consciemment et inconsciemment. Je m'attache de tout mon être à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis que le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ.